bonjour les amis soyez bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer un problème que j'ai sur un ibeco daily j'ai un ibeco daily et j'ai un problème de démarrage je vais vous montrer c'est quoi l'astuce pourquoi ça démarre pas qu'est ce que vous pouvez faire dans ce cas pour essayer de trouver une solution tout seul sans passer pour une garage avant tout les amis si vous êtes nouveau dans cette chaîne je vous invite à vous abonner dans cette chaîne laissez moi votre commentaire qu'est ce qui se passe quand une voiture il démarre pas tout simplement il ya plusieurs choses que ce qui peut se passer en fait donc là j'ai la batterie la voiture là il démarre j'ai réparé la voiture mais je vous raconte tout ce que j'ai fait sur la voiture pour réparer donc comme vous voyez bien là le camion il démarre très bien déjà il faut voir si votre véhicule démarre pas il faut vous regarder si vous n'avez pas un problème de batterie première chose à contrôler c'est votre batterie sur ibeco daily vous avez un cache là et la batterie c'est juste là à l'aide d'un multimètre vous pouvez contrôler votre batterie si vous n'avez pas d'outils je vous laisse un lien pour tous les outils que je vous montre dans cette vidéo je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo comme ça vous pouvez commander en direct il s'arrivera chez vous donc voilà là ce que je vais faire je vais contrôler je vais mettre mon multimètre sous tension et je vais prendre la tension de la batterie déjà il faut commencer par ça il faut voir combien vous avez des tensions des tensions sur votre batterie là j'ai bien donc le plus sur la bande plus de la batterie le moins sur la bande moins et là j'ai bien 12 volts moi si j'ai 12 volts sur la batterie normalement il devrait démarrer qu'est ce qu'il faut regarder mes amis déjà si vous avez un voyant moteur allumé et votre batterie il démarre pas il va trouver qu'il démarre pas je vous conseille débrancher une valise diagnostique moi je vous propose cet scanner c'est un scanner en fait simple déconnecté vous pouvez connecter sur la partie obd qui se trouve juste en dessous il vous pouvez vous même communiquer et contrôler vos codes défauts ça aussi je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo là qu'est ce que s'est passé donc ses clients arrivés chez moi il avait déjà remplacé l'alternataire il a remplacé son intérataire il croyait que c'était l'alternataire parce qu'à la base sa batterie ne chargeait pas mais après changer l'alternataire il chargeait pas toujours donc là c'est une panne qu'on a trouvé donc voilà sur l'alternataire en fait quand vous avez pas les 12 volts qui arrivent sur la batterie on va donner un exemple que vous avez 10 volts qui arrivent sur votre batterie une fois que votre voiture est en route donc il faut venir prendre des mesures derrière de votre alternataire à l'aide d'un multimètre si votre alternataire il sort pas 12 volts ici ça veut dire oui vous avez un problème d'alternataire mais si vous avez 12 volts au plus un peu plus qui sortent d'ici d'alternataire c'est pas l'alternataire il faut chercher la panne moi je vous conseille déjà regardez tous les fusibles qui se trouvent là sur le devant votre véhicule il ya un boîtier avec plusieurs fusibles je vous demande à l'aide d'un multimètre ou une lampe témoin je vous demande de contrôler tous les fusibles ou sinon vous enlevez un par un il est gardé attention pour pas se tromper quand vous enlevez vous remettez sur la bonne place donc il ya pas mal de fusibles vous pouvez toujours contrôler ces fusibles parce que parfois ça peut être un fusible qui empêche qui coupe la communication avec vos véhicules il laisse pas charger vous avez aussi des fusibles des gros fusibles là vous pouvez contrôler ces fusibles voici des courants qui passent sur ces trois fusibles et ça va être ces petites là si tout va bien vous pouvez aller vers votre démarrière est ce que ça peut être le démarrière qui ne charge pas votre véhicule ou que ça démarre pas votre démarrière peut vous empêcher de démarrer votre véhicule et là c'était la pomme en fait c'est démarreur là il est en pomme il démarrait la voiture il n'y a pas donc pas de souci mais qu'est ce qui s'est passé en fait regardez cette vis était comme ça donc la sortie plus de démarrière il communiquait pas avec l'alternataire en fait il n'envoyait pas de jus à l'alternataire et du coup ça chargeait pas tout le ça chargeait pas tous les batteries donc en fait la pomme c'était pas dans l'alternataire c'était le démarrière vous voyez bien cette crise il n'est pas censé bouger comme ça là il n'est pas censé bouger comme ça et là il bouge donc ma pomme dans ce cas c'était bien le démarrière on a remplacé le démarrière on a mis un démarrière tout neuf donc là ça remache nickel la batterie il charge je sais que tout ce boulot ça demande un peu la connaissance en fait voilà c'est pour ça qu'il est dans mon garage je vous fournis tous les renseignements qu'il vous faut laissez moi votre commentaire si je peux vous aider ou venez directement vers moi je suis à l'inas dans 91 en île de france voilà les amis je vous invite à vous abonner dans cette chaîne laissez moi votre like et on se voit dans une prochaine vidéo ciao